Salut, on est sur le piqué de grève de Emma France, sous-traitant automobile. Donc 80% de la production va à Stellantis, qui est le donneur d'ordre. C'est le 12e jour de grève pour les grévistes contre la fermeture du site. Les patrons mettent 280 familles au chômage plus 120 familles d'intérimaires. Alors que le patron du donneur d'ordre Stellantis, lui, il gagne 100 000 euros par jour. Donc de l'argent, il y en a. Et les grévistes, là, ils sont déterminés à aller le chercher, cet argent. Et ils ont bien raison, il y en a. C'est leur deuxième fermeture d'usines dans leur vie, avec celle, par exemple, de PSA Aulnay. On ne peut pas des 40 amis, d'accord ? Et ça, on va leur dire qu'on ne le veut pas, d'accord ? Et qu'ils reviennent avec une bonne proposition et une bonne décision. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bonjour à tous, je suis Ken, je suis militant du NPA à l'usine Stellantis Poissy, usine automobile. Et là, je suis venu avec Selma et d'autres camarades, en fait, au soutien à la grève de MA France. Alors, MA France, c'est un sous-traitant de Stellantis. Leur grève qui dure depuis 12 jours, en fait, a un impact considérable. C'est une grève très importante, parce que ça montre un peu la force de la classe ouvrière quand on se met en grève, quand on se met en mouvement. Cette grève a mis à l'arrêt trois usines du groupe Stellantis. Ça a mis à l'arrêt Stellantis Poissy où je travaille, Stellantis 7 Nord, qui est dans le nord de la France, et Stellantis Luton, qui est en Angleterre. Là, le patron de Stellantis, les actionneurs de Stellantis, ils perdent sûrement des dizaines de millions d'euros par jour avec cette grève. Les grévistes, ils ont eu raison de se mettre en mouvement, donc de se mettre en grève à MA France, parce qu'en fait, ils ont tapé là où ça fait mal, et là où ça fait mal, en fait, c'est au porte-monnaie de Stellantis. Là, le groupe Stellantis, il a fait 18 milliards de profits en 2023. Donc Stellantis a largement les moyens, si on leur met la pression suffisamment, pour pouvoir, en fait, soit maintenir les emplois ici, soit donner des indemnités de licenciement, qui soient, en fait, à la hauteur des revendications des grévistes. Là, ce qui est très important, c'est que cette grève, en fait, elle soit victorieuse. Si elle est victorieuse, ce sera aussi un signal qui sera envoyé à l'ensemble, en fait, des ouvriers, des sous-traitants automobiles et des constructeurs automobiles, pour se dire que ça y est, c'est l'heure de la contre-attaque, et que si on est unis, si on est forts, dans notre entreprise et aussi entre entreprises, on peut imposer nos conditions, en fait, à Stellantis, pour maintenir les emplois et maintenir les salaires.